Musique Y'a du grabuge à chaque agot Les bandes rivales ne font pas de cadeaux La grime, fléau Il nous faut un héros Les gangsters sont maîtres ici Ils sont toujours un alibi Y'a-t-il quelqu'un pour enlever le défi ? Il y a, il y a Spouse Il est honnête, courageux Il ne se laisse pas acheter Il veut que sa carretonne Pour arrêter un chapone L'irréductible La faillite éliote C'est l'incorruptible L'incorruptible Elliot Personne dans les rues la nuit Une sirène hurdée méchant fuie Il nous faut un peu d'injustice Appelez Elliot Mouse Les trafiquants sèment la peur partout Faites votre boulot On a des gars qui nous défendent Et on les aime beaucoup À peine croyables À peine croyables Et pas achetables Et pas achetables C'est l'incorruptible C'est l'incorruptible C'est Elliot Mouse Dans le chacago C'est l'incorruptible C'est l'incorruptible C'est l'incorruptible Pietro, on attend quatre cocktails aux gruyères Eccomi Prégo, signore Gordon Après une nouvelle mission couronnée de succès Due à leur ingéniosité Et à leur bravoure Nous retrouvons Elliot Mouse Et ses incorruptibles Cheparé Où devant un délicieux cocktail aux gruyères Ils rediscutent de l'affaire Et célèbrent leur victoire sur Alchapon Comment vous aimez pas le formage, signore ? J'ai préparé spécialement pour vous Un délicieux cocktail de fruits exotiques Ah, merci beaucoup Pietro C'est très gentil Tu te rends compte de la chance que tu as, Gordon ? Dorénavant, tu ne devras plus te forcer Pour finir les cocktails aux gruyères de Wilson Tais-toi, Jack, ce n'est pas drôle Bien, levons notre verre à notre dernière victoire, les amis À notre victoire ! Nos héros ne le savent pas encore Mais une nouvelle affaire se profile déjà à l'horizon Bonjour, monsieur Que pouvez-je faire pour vous ? Un cocktail aux gruyères Telonius, joue-nous donc cette aire dont on nous a parlé Avec plaisir, monsieur, moi, je te suis J'en ai envie depuis longtemps Chère Déborah, m'accorderas-tu cette danse ? Avec plaisir, Eliott Ah, ils forment vraiment un très beau couple Ah, ce cocktail était excellent, oui, excellent Merci beaucoup pour les compliments, signora May Ah, 100 dollars de fromage Je ne sais pas si je veux assez de monnaie Si j'utilisais tes méthodes de calcul, Wilson Je dirais qu'il y a 99% de chance qu'il s'embrasse avant la fin du morceau Ce serait parfait, on commanderait une autre tournée de cocktails pour fêter ça Tu ne penses donc qu'au fromage, Gordon ? C'est facile à dire, maintenant que tu prends des cocktails de fruits, je bois deux fois moins de gruyères qu'avant 80 et 20 qui font ça, voilà votre monnaie, signore Déborah, la dernière fois que nous avons dansé ensemble, j'ai dû partir précipitamment, tu t'en souviens ? Oui, mais j'espère que cette fois-ci, personne ne viendra nous interrompre Espèce d'escroc, vous avez essayé d'une barnaquée Mais je vais te donner une bonne leçon Ma signore, je n'ai rien fait Je vous ordonne de laisser mon ami tranquille, compris ? Voilà le reste de la bande, les meurs l'air, vous êtes en état d'arrestation, je suis officier de police Ah oui, eh bien nous, nous sommes du fédéral museau d'investigation C'est une plaque de police de Chasington, elle n'a aucune valeur à Chakago Perdu qu'à d'yeux, je suis ici en mission spéciale, je peux donc intervenir à chaque fois que je suis témoin d'un délit Quel délit, de quoi parlez-vous ? Il m'a rangé la mollée avec un faux billet Très bien, allons éclaircir cette affaire au commissariat Ah les meurs l'air ! Ah oui ! Hé Bull, que dirais-tu d'un petit peu l'exercice ? D'accord, vous pouvez garder les mains baissées, en route pour le commissariat Je préfère ça ! Bien sûr mademoiselle Deborah, vous pouvez partir, je vous prie d'excuser l'agent Filiki, il est nouveau en ville Ce n'est rien, au revoir Arrivederci signore Ah, vous n'avez pas à m'excuser, j'ai été témoin d'un délit et j'ai mené l'enquête comme n'importe quel policier Alors, Pietro ne savait pas que le billet était faux On va peut-être se remettre un délit et un délit Ça suffit Filiki, arrêtez de chercher la petite bête ! Non, je suis consciencieux, ça fait partie de mon travail Pour l'instant, je cherche la marque du faux monnaieur Commissaire, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ? Ah ben, Jean Filiki est un expert en fausse monnaie Chasington nous l'a envoyé pour nous aider dans cette affaire Nous savons qu'une grande quantité de faux dollars fromage circule dans tout sac à go Ah, voilà ce que je cherchais Le zéro moqueur, la marque de Daniel Imprimeur, c'est étrange Mais qu'est-ce qui vous paraît si étrange ? Daniel Imprimeur a été arrêté il y a trois ans Il en a pris pour cinq ans et a été envoyé à la prison d'un chatrage Et d'après ce que je sais, il y est toujours Peut-être que quelqu'un imite sa fausse monnaie ? Euh, ses planches n'ont jamais été retrouvées Il y a peut-être un complice qui continue à faire des billets avec ses planches Non, Daniel Imprimeur n'est pas du tout du genre à confier ses planches pour faux billets à qui que ce soit Ce qui veut dire que même en prison, il contrôle toujours l'impression des billets Allons l'interroger pour qu'il nous dise comment Oubliez ça, Wilson, ça fait trois ans que nous essayons de le faire parler Mais il refuse toujours de nous dire où sont les planches Alors comment allons-nous procéder ? Il suffit d'être patient et de trouver des indices qui nous conduiront à l'endroit où les faux billets sont imprimés Commissaire, je crois que j'ai la solution à notre problème Vas-y, nous t'écoutons, Elliot Si nous faisons évader Danny d'Alchatras, il nous conduira à ses planches Je vais vous oublier de ça, Danny ne fait confiance à personne Ne vous inquiétez pas, je crois que je peux gagner sa confiance Mais pour l'instant, préparons plutôt son évasion Votre idée est très risquée et je ne suis pas sûr que le directeur d'Alchatras acceptera Eh bien, nous allons devoir le convaincre Appelez-le, voulez-vous ? Nous y voilà, la célèbre prison d'Alchatras, 7 hectares de rochers d'où personne n'a réussi à s'échapper Waouh, nous allons être les premiers à nous en évader Le directeur de la prison, Monsieur Bolt, est très mécontent d'une chose Il pense que si quelqu'un s'évade, cette évasion ternira à jamais la réputation de sa prison Espérons qu'il ne fera pas tout rater Jusqu'à présent, il a fait tout ce qu'on lui a demandé Il a même accepté de transférer les prisonniers qui nous connaissaient dans d'autres prisons On va voir comment il va réagir quand il connaîtra la suite du plan Nous sommes presque arrivés Gordon et toi feriez mieux de vous asseoir dans le fourgon Salut les gars, souhaitez-nous bonne chance Bonne chance ? Gordon, ce petit séjour en prison te permettra de perdre des kilos superflus Qui est-il, Gordon ? Quelque chose te tracasse ? Wilson a dit qu'on n'a pas beaucoup à manger en prison Je suppose qu'ils ne nous serviront pas de cocktail aux gruyères Ne t'inquiète pas, si tu as faim, tu n'auras qu'à voler l'assiette de Danny Ah oui ? Tu crois que je pourrais le faire ? Nous vous amenons les deux fortes têtes qui doivent être surveillées de près Le directeur est-il là ? Oui monsieur Bolt, vous attend dans son bureau Nous laissons les prisonniers sous votre surveillance Allez vous deux, descendez de ce fourgon et plus vite que ça C'est votre dernier voyage avant longtemps Avancez, recueil ! Bienvenue à Luchatrase, prenez ces serviettes et suivez-moi Dès nouveau ! Et regarde le petit gros omelain qui aura pas assez de sa ration ! Elliot, je déteste déjà cette prison Vous n'avez rien à te dire, entrez dans vos appartements Est-ce que nous serons seuls dans cette cellule ? Non, vous avez un compagnon de cellule, Danny l'Imprimeur Il sera ravi de faire vos cartes de visite Ça doit être le lit de notre ami Danny l'Imprimeur, qu'en penses-tu ? Eh bien moi je déteste de plus en plus cet endroit J'ai mis vos deux hommes dans la même cellule que Danny Mais je crois que votre plan ne marchera pas Jamais il ne fera confiance à des nouveaux Et il se laissera certainement patenté par une évasion Tout ça nous le savons, monsieur le directeur C'est pourquoi nous avons organisé l'évasion pour plusieurs prisonniers Il profitera de l'occasion Qu'est-ce que vous dites ? Mais vous êtes devenu fou ! Mais nous avons la situation bien en main, monsieur Bolt Les prisonniers s'enfuiront sur un bateau Surveillis de près par des agents fédéraux Ne vous inquiétez pas, dès qu'Eliott aura isolé Danny des autres prisonniers Les garde-côtes surgiront et les ramèneront à l'échâtreuse Rendez-vous compte que ça va ruiner notre réputation de meilleure prison du pays ? Monsieur le directeur à la réputation de votre prison restera un taxe Car personne ne se rendra compte du Saint-Azème Que se passera-t-il si quelque chose tourne mal ? Nous allons revoir le plan de A à Z pour vous assurer de son efficacité Tout d'abord nos agents vont devoir provoquer une bagarre Je vois l'arrivée, tu vas pouvoir faire connaissance de tes compagnons de cellules C'est mon lit, descends-la immédiatement Mais que va-t-il se passer si je n'ai pas envie de bouger ? Tu sais qui je suis, Danny l'imprimeur Alors si tu me cherches des problèmes, attends-toi à te retrouver dans le pétrin Ça tente très bien car pétrin est mon surnom Calme-toi, tu vas pas frapper un homme qui porte des lunettes, non ? Eh toi, ne te mêle pas de ça ! Il est de mes lits, tout le monde vient ! On dirait que la chance est de ton côté, l'ami Car heureusement pour toi, je meurs de faim Ah, j'ai très faim, pourriez-vous m'en donner un peu plus ? Ouais, t'en as plus qu'assez, au suivant ! Poussez-vous, faites-moi une petite place entre vous deux, j'ai faim ! Oh ! Merci, l'ami ! Eh, Duton, laisse-le tranquille ! Eh, ne te mêle pas de ça, je peux régler mes problèmes moi-même ! Eh, Duke, viens ici deux minutes ! Pauvre petit qui a l'habitude d'appeler sa maman à l'aide ! Alors, comme ça, on ennuie mon copain Danny ! Hein ? Oh ! Tu dois aimer manger, toi aussi ! Oh ! Allons, tu ne frapperais pas un homme qui porte des lunettes, n'est-ce pas ? Oh ! Mais jamais de laver ! Oh ! S'il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est du gaspiller de la nourriture ! Tu as besoin ! Tu lâches ! Et toi, lâche-moi ! Voilà ! Maintenant, je peux m'occuper de toi ! Je ferai mieux d'utiliser des gants ! Voilà qui fera l'affaire ! C'est à ton tour, maintenant ! Si je lui ai l'appelais, tu entends ? Celle-là tu l'auras bien cherché ! Oh 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 oh! Tous les prisonniers passeront la nuit au cachot, chef! Très bien, j'espère que ça les calmera un petit peu. Laissons-les Je crois que ce soir je vais devoir me passer de fromage Wilson avait raison, je vais perdre du poids Hé Gordon, est-ce que ça va ? Oui, mais je meurs de faim, je donnerai n'importe quoi Pour pouvoir aller boire un cocktail aux gruyères de notre ami Pietro Dis-toi Gordon, j'entends quelqu'un Alors Elliot, as-tu réussi à voir qui c'était ? Non, il faisait trop noir, es-tu prêt pour la deuxième partie du plan ? Oui, les allumettes sont dans ma poche Ah, c'était donc ça, ces deux nouveaux font partie de la fameuse équipe des incorruptibles Mais qu'est-ce qui se passe ? Hé, aidez-nous au secours ! Ils veulent nous faire brûler vite ! Il y a une feu dans les cachots ! Vite, allez chercher de l'ombre ! Agent Fédéqué, que faites-vous à cette fenêtre ? Oh, bonsoir, monsieur le directeur, je m'assurais que tout se passait bien comme prévu Vous ne devez pas sortir de votre chambre, les gardiens pourraient vous prendre pour un fuyard Très bien, je suis retourné dans ma chambre Des livres, qui veut des livres ? Merci beaucoup de m'avoir aidé hier soir De rien, Denis, ça m'a fait plaisir de t'aider contre cette brute Le regard qui arrive ! Mais c'est le fou Il va regretter ce qu'il a fait Salut les gars, est-ce que vous pourriez reculer de quelques mètres ? Vous me faites de l'ombre et moi, j'ai envie de bronzer Écoute, gros malin, ton humour à la noine ne nous fait pas rire du tout Ah ? Hé, calmez-vous ! Je suis désolé de vous avoir utilisé dans mon plan d'évasion Pour me faire pardonner, je vous ferai évader avec moi Ça vous intéresse ? Je ne comprends rien ce que tu dis, de quel plan d'évasion tu parles C'est moi qui ai organisé la bagarre dans le réfectoire pour me faire enfermer au cachot Dont la fenêtre donne sur la cour Et c'est grâce à cette fenêtre que je donnais un signal à mes complices J'ai mis le feu à ma chemise Dis donc, et comment vont-ils te faire évader ? En tirant au canot sur les murs ? Pas du tout ! Que se passe-t-il quand votre famille vous envoie de la nourriture ? Les gardiens la confisquent sous prétexte qu'il ne pourrait y avoir une arme cachée à l'intérieur Mais en fait, ils mangent tout Oui ! C'est parfait ! Il est prévu que mes complices m'envoient un colis de nourriture Des tranches de fromage saupoudrées de somnifères D'accord, les gardes seront neutralisés Mais comment vas-tu ouvrir les portes ? Et surtout, comment vas-tu t'enfuir de l'île ? Rien de plus facile ! Mes complices viendront me chercher en bateau Et pour ce qui est des portes, j'ai tout ce qu'il faut dans mon boulet magique Rapprochez-vous que les gardiens ne le voient pas J'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur Même des crochets Et ce revolver est pour les gardiens qui ne dormiraient pas Ou pour l'un de vous s'il me contrarie C'est bien compris ? Une petite minute, Mac ! Tu es sérieux quand tu nous proposes de tous nous évader en même temps que toi, n'est-ce pas ? Vous êtes tous les bienvenus ! Vous pouvez en parler aux autres si vous voulez Mais celui qui me trahira le paiera très cher Tu peux nous faire confiance, Mac ! Venez les gars, allons parler de son plan aux autres Ton plan a l'air parfait, bravo, Mac ! Hé, Danny, deux tonnes à l'air réglo finalement Il est en train de mettre au point un plan d'évasion Si pour ce soir tu es intéressé ? Pardon ? Bien sûr, je n'ai plus un seul livre Je retourne en chercher à la bibliothèque Très bien, Danny, on se verra tout à l'heure Que se passe-t-il ? On va tous s'évader ce soir, c'est ça ? Si j'étais toi, je reverrai mes espoirs à la baisse C'est un piège, ces deux types sont des fidéraux Des fidéraux ? Il faut courir prévenir les autres Non, on n'en parle à personne Laissons-les continuer leur numéro Nous aurons tout le temps de nous occuper de ces deux rigolos le moment venu Tous les prisonniers dans leur cellule, extinction des feux dans cinq minutes Ah ! Tu as l'air fatigué ? Tu as trop mangé ? Dire que tu exigeais de tous ceux qui veulent s'évader ce soir Qu'ils te donnent leur ration de fromage Alors si tu es malade cette nuit, tu l'auras bien cherché Je ne serais pas aussi malade que les gardiens qui auront mangé mon fromage au somnifère Car dès qu'ils se seront endormis, nous pourrons nous échapper Ah, tu es prêt ? Oui ! J'ai donné l'ordre au gardien de faire semblant de dormir et de ne pas intervenir Ah, j'espère que le bateau sera à l'heure Parfait, le gardien d'or a point fermé, à nous de jouer Vite, sortez tous ! Voilà les clés, ouvre les autres cellules Merci, Mac Tiens-toi prêt, Wilson, les voilà, ils arrivent Dépêchez-vous, le bateau repart dans deux minutes Je vois que vous avez pris la voiture J'ai pensé que ça pouvait être utile Est-ce que l'évasion s'est passée comme vous l'aviez prévu ? Tout s'est passé comme sur des roulettes Oh, la halle me donne mal au cœur, je crois que j'ai trop mangé Nous approchons de la côte Gordon, préviens Elliot et surveille les autres de près Ah ah ! Ah ! Ali, suis-moi, j'ai quelque chose à te montrer Ali, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai l'impression que depuis notre départ d'Aljatras, nous sommes suivis par un autre bateau Tu en es sûr ? C'est louche, et l'évasion était beaucoup trop facile Qu'est-ce que tu veux faire ? Filet à l'anglaise, je vais nager jusqu'à la côte Ça te dirait de venir avec moi ? Non mais je ne sais pas nager Si tu as peur, prends ces bouées Non, non, lâche-moi, non ! Dépêche-toi, c'est le moment de sauter Ok, la comédie a assez duré, Elliot Mouse Vas-y, Duke, occupe-toi de lui Fais ta prière, Elliot Mouse, bonne bignette Ah, ça y est, Danny et Elliot ont dû sauter Il faut que j'aille voir Wilson et Jack Vas-y, donne le signal, Jack Ma tête La bouée est là Coupez vos moteurs, vous êtes cernés C'est la voix du commissaire Mais le courant m'emporte Les meilleurs et plus vite que ça Jack, regarde, c'est Danny l'imprimeur Que s'est-il passé, Gordon ? Que fait-il encore ici avec les autres prisonniers ? Je te jure que je ne sais pas ce qui s'est passé, Jack Oh, mon ventre Quel poisse que Danny l'imprimeur m'ait reconnu Mais qu'est-ce que c'est ? On dirait un bout de la manche de Danny Eh, c'est la même ancre que celle des faux biais Je commence à comprendre Mais c'est évident Il faut absolument que je retourne à Alchatras Le camion de livraison de la présence Il faut que je me trouve une cachette Eh, une caisse de livres pour la bibliothèque Parfait Qu'est-ce que... Rien que des pages blanches J'en étais sûr Alors les gardes-côtes sont arrivés Et nous ont arrêtés Voilà comment cela s'est passé Très bien, sergent Reconduisez Danny à sa cellule Elliot serait tombé avec sa bouée ? Il a peut-être raison Il manque une bouée de sauvetage Alors pourquoi Elliot n'a-t-il pas réapparu ? Un courant marin l'a peut-être éloigné de la côte Ne vous inquiétez pas Mes gardes-côtes vont le retrouver Messieurs, je suis désolé Que votre plan n'ait pas marché Comme vous le vouliez Salut Joe, comment ça va ? Qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui ? Eh, comme d'habitude Peux-tu demander à quelqu'un de m'aider A décharger les caisses ? Tout de suite Joe Parfait Je suis à l'intérieur de la prison Et notre voiture est là Il faut que je laisse un message aux incorruptibles Ce papier fera l'affaire Ces deux gaillards vont t'aider à tout décharger Joe Très bien les gars Veuillez descendre cette caisse à la bibliothèque C'est dommage que votre plan ait échoué Moi je suis sûr que Daniel a été prévenu Non, Finicky C'est ma faute, je suis désolé Ce n'est la faute de personne, Gordon On n'a pas eu de chance Voilà tout Oui, j'espère qu'Eliott est sans essouff Daniel, une caisse est arrivée pour toi Merci les amis, Duke Donne-moi un coup de main Pose-la ici, ce sera parfait Alors monsieur le directeur, ces petits curieux sont-ils partis ? Oui, je crois qu'ils ne reviendront pas de si tôt Parfait, je viens de recevoir du papier On va pouvoir imprimer des billets Il te reste deux ans à faire Danny, nous allons devenir riches Oh oui Eh bien moi je suis sûr que tu ne sortiras jamais d'ici Laisse tomber Danny, mes amis savent que je suis ici Ils vont arriver d'une minute à l'autre Tu mens, Duke Lâche-moi espèce de gros plein de gruyère Je vais voir, on ne sait jamais J'ai l'impression que vos amis vous abandonnent C'est étrange, regardez, toutes les pages de ce livre sont blanches Ah, donnez-le-moi chef Voyons-le Eh, on dira un numéro de matricule Je le reconnais, c'est le numéro de matricule d'Eliott Alors ça veut dire qu'Eliott se trouve à Alchatraz Ah, ce papier est semblable à celui dont on fabrique les billets de banque Arrête-toi Jack Danny et le bibliothécaire de la prison Ah Les voilà qui reviennent, je vais essayer de me débarrasser d'eux Message à tous les gardiens, une tentative d'évasion est en cours Ne les laissez pas s'échapper, feu à volonté Il nous tire dessus, vite, dans la voiture Ne vous inquiétez pas, cette voiture est blindée Belle, bille, balle, bulle Occupez-vous de ces maudites balles Ah Ah Du poil à gratter, elle sera chatouille Qu'est-ce que tu penses de ça, prêt ? On se trouve, Johnny va toujours rien, on se trouve Eh, regarde où tu mets les pieds Ah Ces quelques billets suffiront à sommer la confusion Ah 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 Vous m'avez ruiné, Elliot Mouse Tout est fini, Bolt Donnez-moi votre arme Votre carrière de faux monnayeur est terminée Oh, je suis ruiné J'ai perdu tout mon argent Est-ce que tout va bien, Elliot ? Oui, très bien Bolt, tête à vous, commissaire C'est donc ici que les faux billets étaient imprimés Notre plan a réussi Ah bien sûr, un plan ne peut jamais échouer S'il est mené avec attention et précision Telonius, pourrais-tu rejouer le morceau de l'autre jour ? Bien sûr, Elliot, avec plaisir Accorderas-tu cette danse, Déborah ? Et cette fois-ci, j'espère que l'on ne sera pas interrompu Déborah, tu ne crois pas qu'il est grand temps que nous fassions plus ample connaissance ? Que diriez-vous d'une autre tournée de cocktail ? D'accord, mais c'est moi qui l'offre La même chose, Pietro ? Tout de subito, signore Servez-nous la même chose, Pietro, et prenez un verre Par ici, commissaire Cet homme a commis un délit Arrêtez-le De quoi parlez-vous ? Cet billet est un faux, signore Un délit est un délit Mais c'est impossible Très, très drôle Très, très drôle Grâce à l'aide de l'agent Finicky Les phobiers ont été retirés de la circulation dans tout Chakago Quant à Bolt, il ne réussit jamais à s'évader d'Alchatraz Oh, Elliot, j'adore danser avec toi Je voudrais te dire quelque chose, Déborah J'ai le sentiment que c'est le début d'une belle amitié Mais j'espère qu'elle évoluera vers autre chose Dans le prochain épisode des Incorruptibles Vous verrez comment le Caton Club devient suspect aux yeux de la police Depuis que le juge Teckel a rendu d'étrants jugements en sa faveur Pendant ce temps, le trafic de fromage continue Et pourtant, les Incorruptibles font tout leur possible pour faire respecter la loi Les gangsters ont une arme secrète en la personne du grand Sorigny Le célèbre hypnotiseur La police arrivera-t-elle à une solution ? Quel tour lui réserve Sorigny ? C'est ce que vous découvrirez en regardant un nouvel épisode explosif D'Eliott Mouse et ses Incorruptibles Sous-titrage Société Radio-Canada